bonjour les amis vous voyez je suis en train d'arroser cet arbre donc pour cette première vidéo sur comment construire un arbre à partir d'un arbre de pépinière j'ai sélectionné ce hêtre depuis plus d'un an c'est un arbre qui me restait de ma pépinière et comme c'était un invendu il n'était pas terrible il n'y a pas beaucoup d'envergure mais il mesurait quand même 3m50 de haut mais il n'était pas très fourni en branche donc c'est un arbre que personne ne voulait donc du coup moi j'ai décidé de transformer en mosaï donc je vais couper il y a un an j'ai dit tiens je vais en faire un grand c'est un hêtre pauvre j'aime beaucoup cette variété j'en ai pas mon bonsaï donc du coup j'ai dit tiens je vais en faire un avec cet arbre donc je l'ai coupé il y a un an pourquoi le faire il y a un an c'est pour au moins dans la première année qui reprennent de la vigueur voyez là on voit comment les bourgeons qu'il a ces bourgeons sont très gros très vigoureux donc du coup tout le travail que je vous présente dans la vidéo qui va suivre va lui permettre de redémarrer très fort au printemps vous verrez j'ai fait une taille très drastique au niveau racinaire j'ai mis dans un grand bac et maintenant je vais le mettre dans un endroit miro où il va pouvoir se développer et au printemps on y fera les travaux que je vous cite dans la vidéo qui va suivre je vous laisse visionner cette vidéo et je vous dis à très bientôt au printemps pour la suite du travail sur cet arbre lorsqu'il va démarrer c'est un arbre qui va m'accompagner encore pendant au moins 20 ans je pense que dans dix ans déjà on aura déjà un premier résultat qui pourrait être intéressant voilà dix ans c'est pas énorme je vous garantis que dans une vie dix ans ça passe vite donc voilà maintenant le tout c'est d'y appliquer la bonne culture et les bonnes techniques pour arriver à faire des choses de beau dans dix ans je vous verrai c'est pas très compliqué il suffit de bien respecter les étapes maintenant la vidéo qui va suivre vous montre le travail et surtout la taille drastique que je pratique sur les racines donc voilà et bien puisqu'il faut partir pour faire qu'un bonsaï avec rien comme je disais voilà un être ça ça provient d'italique donc ça il y en a énormément dans le jardin de vie c'est un être pourpre c'est la première chose à faire après avoir coupé en dernier on l'a un petit peu exercer pour qu'il reprenne de la force parce que bien sûr ici j'ai dû pas mal réduire aussi ces branches là vous voyez ont été coupés en base et on est raccourcis plus du temps donc il ne restait pas grand chose du coup donc maintenant on va enlever ce substrat de culture vous voyez c'est apparemment c'est que de la tourbe vous voyez c'est l'italie je pensais qu'ils y mettaient un petit peu de de pubic de pierre-ponce mais là vraiment il ya un peu de pierre-ponce oui si si donc il ya bien un petit peu de pierre-ponce mais alors vraiment très peu d'habitude ils en mettent beaucoup plus que ça donc du coup on est au mois de septembre début de l'automne c'est un être on peut tout à fait le on peut tout à fait le faire cette saison c'est un arbre qui est sarmescent qui garde une partie de son feuillage l'hiver ici on est en bretagne donc les hivers sont relativement très doux on est sur le littoral donc sur le littoral température descendent en général autour de moins un moins de l'hiver et c'est bien un grand maximum voir des fois par contre j'ai constaté que l'hiver était assez long il durait tard dans le tard au printemps donc première chose on dégage toute la base alors cet arbre au niveau des barils je connais pas j'ai pas pris le temps de le regarder donc il m'a l'air pas trop trop mal plus grave plus je me rends compte comment ça trouver des choses une base qui s'élargit de plus en plus là donc on va descendre jusqu'à trouver vraiment l'étoilement racinaire des plus belles racines ici on a une blessure on s'affole pas c'est pas bien grave ça c'est plus tard ça sera certainement une très très belle cicatrice donc de toute façon cet arbre là une chose qu'il faut bien se mettre en tête c'est qu'à aujourd'hui c'est son premier jour c'est son première fois pour être transformé en mode ça y est donc c'est comme si on faisait un mariage quelque part voilà on va se marier avec lui et toute mon existence tant que je l'aurai c'est un arbre qui va m'accompagner donc il va on va faire tous les travaux donc première chose on va lui mettre dans un substrat drainant pas drainant j'ai que de la pouzolane utero ici j'ai pas trouvé de carpence j'ai pas pris le temps une gage de maçon en plastique vous faites quelques trucs sous voilà ça ça va très très bien il faut quand même un bon contenant voilà ce qu'on veut aujourd'hui cet arbre là qu'on va vouloir faire c'est vraiment le construire alors on pourrait faire ça éventuellement en pleine terre aussi je ne suis pas chez moi donc je ne mettrai pas en pleine terre ici donc je vais mettre en bac après avec une bonne nutrition on arrive à très bons résultats il est vrai que la pleine terre peut être beaucoup plus rapide voilà tous les arbres que j'ai construit en pleine terre ont été très rapides donc là pour l'instant on va le faire dans une gamelle on verra plus tard si on peut le mettre en pleine terre et là on va le mettre en culture et on va commencer à funer au printemps certainement qu'on fera on va le laisser tiger un petit peu partir et puis juste au bon moment on essaiera de faire ça bien au bon moment dès qu'il aura commencé à tiger on lui fera une défoliation totale de façon à provoquer des bourgeons c'est quelque chose qui fonctionne très très bien sur le l'être par contre il faut le nourrir très fort et puis ça dépendra aussi de comment il démarre au printemps si suite à ce rempotage là le démarrage est timide donc dans ce cas là j'interviendrai pas je ne ferai rien du tout je vais me mettre au travail je vais commencer à gratter tout ça ça c'est un travail selon vos régions que la région vous trouvez qui bien sûr vous présentez un univers assez rude que vous êtes dans une région vous n'avez pas de faire c'est une région froide je conseille pas de faire ça à cette saison le être il ne supportait pas pendant l'hiver il pourrait vous pourriez perdre parce que là il risque de démarrer un racinaire qui va être très jeune et si le froid arrive là dessus ça le détruit complètement et l'arbre le supportera très très mal ou alors vous avez une serre ou alors vous éventuellement vous l'enterrez dans un coin et bien protégé avec un paillage là vous prenez aucun risque voilà ce qu'il faut surtout pas c'est que le premier hiver après un rempotage tel que celui-ci la motte reste gelée ça il le faut absolument éviter voilà et ensuite aussi bien les protéger du courant d'air ça c'est très important juste je commence à gratter après j'irai chercher le jet on finira de nettoyer tout ça avec un jet d'eau donc il y a une motte c'est un arbre qui est en motte on retrouve du grillage dans la motte donc il a été élevé en pleine terre voilà on commence à trouver la terre d'origine voilà ici donc là maintenant regardez dans leur substrat on avait quand même un beau chevelu et dès qu'on arrive dans la terre dans la motte là d'origine on n'a plus de racines on n'a plus rien donc là on va être prudent très prudent sur ce que l'on va faire il y a même des bulbes tout en continuant à enlever un peu le terreau qui est là donc je vais essayer de rester de ce côté comme ça vous voyez bien ce que je vais faire alors là éventuellement je crois que étant donné que toutes ces racines là vont être coupées la bonne solution c'est de prendre une vieille paire de ciseaux et de couper tout ça j'ai toujours une vieille paire de ciseaux que j'ai fait de temps en temps on essaye de le reposer sans casser les branches pour ça vous mettez sur les bords d'un faux voilà là vous coupez tout ça là on peut utiliser aussi ici premier en potage est extrêmement important parce que là ça va être l'avenir du nébari vraiment là c'est là où on fait le premier gros travail sur les racines alors il y en aura d'autres là on va faire la première boche on va dire de façon à ce que le nébari démarre bien on va aller chercher les pivots et on va aller chercher le système étoilé de racines on va avoir la boucle d'orline après pour l'instant on va finir d'enlever tout ce terreau et on a des gros tuyaux là ça on va y enlever beau système racinaire quand même il est pas mal on n'a pas vraiment fait trop le tour du pot il n'y a pas longtemps qu'il en se pose je pense à faire deux ans deux ans ça fait la deuxième année donc du coup voilà il n'a pas eu le temps de faire dix fois le tour du pot donc c'est pas mal du tout pour tomber sur des arbres qui ont un système racineur beaucoup plus important le marché ça tombe tellement que vous pouvez tomber sur des bons arbres après vous pouvez tomber des arbres soit très intéressant bien droit c'est de l'arbre d'alignement mais moi j'ai confiance on peut faire avec ça un très très bel arbre ça sera un très grand bonsaï donc on va mettre en culture on va essayer de doubler vraiment doubler le volume du tronc c'est le but ça va être ça donc faire des belles cicatrices et construire donc une nouvelle tête faire en sorte que ça ça se cicatrise voilà ici il faut absolument cicatriser donc on va laisser partir des tirs sèvres et et par par des défoliations au bon moment il ya vraiment un moment précis pour faire la défoliation sur du l'être on va pro on va pouvoir provoquer du bourgeon de marière pour faire partir des bourgeons éventuellement sur ces yeux là vous voyez il ya des petits yeux partout donc du coup maintenant on va essayer de faire partir toutes ces branches là ici 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 vous voyez on a pas mal de bourgeons on va les faire partir par des techniques de défoliation au printemps prochain voilà donc mais pour l'instant comme je disais au printemps prochain bien sûr en fonction de comment il démarrera au printemps 1 étant donné comme je disais l'arbre je ne sais pas comment il va réagir à ce travail là en général ça réagit pas trop mal j'ai confiance dans ce que je fais mais ne sait donc jamais un donc là on raccourci un peu tous ces tous ces tuyaux là alors bien comprendre aussi de au début je disais donc c'est des arbres de pépinière donc qui mesure 3 mètres à peu près donc la première étape a été d'abord de couper je fais pas je coupe pas je remporte en même temps on pourrait le faire mais on peut gagner du temps si on procède ainsi ça va dépendre aussi pas mal de choses on va prendre en compte tous tous les éléments voilà ça c'est un arbre donc qui a deux ans de rempotage on va dire deux peut-être trois pas très loin une année chez moi et je pense une année dans la pépinière où il a été produit il ya qu'en fait quand eux ils ont besoin de faire tourner donc du coup ils rempotent les arbres et les vendent l'année suivante il faut que ça faut que ça brasse donc je dirais deux ans et donc si par contre après il reste dans la pépinière de ventre c'est à dire dans la jardinerie faut vérifier depuis combien de temps l'arbre dans la jardinerie tout simplement si l'arbre est dans la jardinerie depuis trop longtemps donc on risque d'avoir un chignonnage si ça fait deux trois ans on risque d'avoir un chignonnage et dans ce cas-là on va peut-être agir différemment là donc j'ai nourri l'arbre moi pendant une année j'ai une bonne nutrition donc du coup parce que je l'avais quand même taille relativement court pour transporter déjà il vient de l'auvergne il n'est pas resté très longtemps en auvergne il a fait comme petit transit dans ma pépinière c'est des arbres qui avaient qui sont restés à peu près un an dans ma pépinière un an en bretagne donc ça fait deux et ça faisait un an ouais ça fait trois ans voilà et un an dans la pépinière de d'élevage d'où il vient en italie donc ça lui fait trois ans dans ce pot là donc je pense que c'est suffisant largement maintenant il faut enlever toute cette terre d'origine essayer de trouver le système racinaire étoilé qui va se trouver ici voilà et l'an prochain on remet en culture l'arbre a repris de la force il est prêt on a des beaux bourgeons très vigoureux voilà ça c'est important si j'avais fait ce rempotage là en ayant taillé j'aurais eu des bourgeons très faibles ici et ça aurait été dur pour lui je pense ça aurait été très très dur donc là maintenant on a vraiment des très beaux bourgeons il a pu les faire cette année donc du coup l'an prochain ben il va pouvoir démarrer correctement parce que là il a toute la santé nécessaire pour pouvoir redémarrer correctement suite à ce rempotage assez drastique où l'on va enlever toute cette terre d'origine et on va essayer d'arriver à un bonnet baril et là on va voir l'état racinaire et on va faire vraiment le premier gros travail de sur les racines ce premier travail c'est tout l'avenir notre arbre voilà ça vous évitera de revenir dessus vous faites en une fois on reviendra dessus éventuellement c'est sûr qu'on reviendra dessus mais il faut revenir le moins possible sur les grosses racines quand vous coupez une racine comme ça je pense que beaucoup d'entre vous le savent très très bien si je coupe ici je vais avoir ici un système racinière extrêmement de chevelu extrêmement dense qui va pousser juste au bout là et du coup ça dans le prochain rempotage ça ça va me si je veux le mettre plus tard dans un pot à bonsaï cette racine là elle est beaucoup trop loin elle va me gêner vraiment elle va me gêner en plus elle remonte donc du coup on va on va vraiment avoir des problèmes donc c'est le travail qu'on va faire tout de suite on va vraiment y aller là on est vraiment dans sa terre d'origine regardez ça c'est du limon hein c'est pas de l'argile mais vous voyez regardez il n'y a rien dedans pas de racine du tout vous voyez ce sera compact racine zéro c'est exactement ça on n'a pas de racine donc comment voulez vous faire la bonsaï avec des substrats comme ça c'est pas possible vous voyez tout part tout seul c'est génial parce que en vérité ça va me permettre de bien détruire vous voyez c'est pour ça que là tout à l'heure on enlevé un petit peu mais vous voyez il faut garder tout chevilles du dessus parce que vous voyez à l'intérieur il n'y a rien que dalle alors le pivot apparemment part de côté qu'il est par là là je le sens je sais pas on va voir on va essayer de garder le maximum de chevilles qui se trouvent à l'intérieur voilà qui est là voilà qui vaut il est de travers le pivot il a sauté on va le faire sauter par là à ce niveau là je pense on est bien on fait compte qu'il n'a pas de système racinaire au toilette il va falloir construire il va falloir construire avec les racines qui sont là donc vous voyez le pivot est là et là ça va on a on a un système un démarrage de racines toilettes là il en manque un petit peu de ce côté mais ça va dans l'ensemble on est assez régulier tout autour donc on va pouvoir y aller on va pas se casser la tête quoi hop et là ça part en fourche par en fourche ici on va le mettre de ce côté je suis enlever le maximum de terre après on y allait obligé pour finir de l'enlever alors j'en ai vu quelques un des êtres pourpre en bonsaï je trouve que c'est des arbres assez sympa c'est des arbres assez sympa à travailler le feuillage prend des couleurs autonales qui sont super à des couleurs printanières qui sont superbe c'est un art qui passe par différentes phases de coloris donc qui sont vraiment intéressantes voilà bon ben je pense que là je n'ai pas la peine de se prendre la tête je vais déjà coupé là en dessous la fourche ici on va garder un peu profond c'est un arbre qu'on va laisser dans un peu profond donc là je vais garder aussi cette fourche là là je vois une fourche ici donc je vais couper en dessous on verra plus on va voir après si je remonte plus haut voilà j'ai récupéré le secrétaire de force on y va on coupe voilà donc un premier pivot à enlever là on va enlever celui-là aussi en couplant toute cette fourche je crois qu'on va enlever encore plus court on va voir quand même pas mal de jeunes radicels en haut je vais le faire partout ok ben écoutez je vais être radical ça et ça je vais l'enlever carrément on va faire un système vachement éthorieux il va avoir un beau système racine à ce cadre on va avoir un bonnet baril parce qu'on peut vraiment le remonter pas mal assez haut il va falloir faire en sorte qu'il y ait des racines qui partent ici donc du coup ben pour faire partie des racines ici le seul moyen c'est l'enlever je vais l'arroser un peu le mouiller au jet d'eau alors à l'aide d'un budget on va mettre au lit voilà donc j'attrape mon sécateur et donc là au sol j'attrape le premier pivot voilà et maintenant le second il ne faut pas avoir froid aux yeux et bien je vais essayer d'aller encore plus court alors en espérant que j'y arrive là là on est sur un sacré diamètre il y a encore du grillage dedans allez c'est parti après on va ébavurer tout ça voilà voilà ok voyez donc on a bien taillé et là du coup on va avoir beaucoup de racines qui vont partir de là tout autour on va ébavurer tout ça et on a quand même assez de chevelu pour faire partir d'or alors là à l'aide d'une pince oblique on va mettre propre toute la coupe autour car le sécateur qu'on a haché un peu et remontez bien là où on veut un départ de racine elle est d'une concave on va essayer de nettoyer à l'intérieur voilà vous pouvez utiliser plus gros voilà voilà ok donc maintenant on va reprendre un petit peu il y a encore du fil de fer partout on va couper quelques racines vous voyez ici on a un système étoilé donc on va couper quelques racines qui montent un peu on va pas trop en faire on va en laisser quand même un maximum tout ce qui part comme ça en travers comme ça soit on essaye de le remplacer mais en général on y enlève donc là on y va alors ce travail là il est important de le faire dès le début de la vue de l'arbre ainsi vous allez vraiment avoir un débarré qui va être correct très rapidement parce que là voilà on a déjà un peu le système étoilé là donc on va le conserver et là maintenant il nous manque ici donc du coup ici là après il va démarrer on a tout ça on va démarrer en racine voilà on a pas besoin de revenir on est sûr que ça va démarrer si on avait laissé le pivot ici avec toutes les racines ici pas sûr qu'on aurait eu des barrages de racines ou alors en faisant des entailles mais j'ai déjà testé c'est plus ou moins probant donc voilà là il y a une blessure on va pas y toucher parce que là dedans il y a justement beaucoup d'hormones qui vont permettre un démarrage de racines alors ça m'embête un peu parce que ça va démarrer un peu haut mais bon voyez c'est comme ça quand même voilà c'était dans un conteneur vous savez ils mettent des bouts de bois là pour les caler les arbres faut pas qu'ils bougent donc c'est parti je pense tout de suite je vais pas y toucher on verra on verra ça plus tard dans l'avenir alors voilà donc mon bac est prêt j'ai préparé un mélange de terreau et de pouzolane pas besoin bon on pourrait mettre un grillage comme on fait dans les pots de bonsaï au fond voilà et on utilise le terreau c'est son premier premier substrat on va utiliser que du terreau avec de la pouzolane à l'intérieur il y a un petit peu de pierre ponce mais j'en ai plus donc il y en a très peu je préfère personnellement je préfère la pierre ponce donc on avait préparé nos fils comme pour un bronzaille pour attacher l'arbre dans le pot afin qu'il ne bouge plus ça c'est important que l'arbre soit toujours bien arrimé dans le pot on fait un dôme voilà pour un substrat grosse rétention le hète ne supporte pas d'être déshydraté voilà on fait bien payer des petits substrat partout on fait bien payer des petits substrat partout je leur bouge pas mal quand même bon voilà ben écoutez maintenant il n'y a plus qu'à le laisser dans un coin et le vici démarrer on va surveiller on le met à un endroit à mi-ombre on va faire un grand bonsai c'est certain très grand bien droit des grandes envergures on va faire un arbre assez gros on va essayer de lui faire doubler le volume du tronc on va essayer de construire on va faire fermer tout ça et faire démarrer plein de branches partout voilà donc on n'a plus qu'à faire ça voilà je pense que ça pourrait être un arbre intéressant et on va voir un peu comment il réagit au printemps comment il démarre et en fonction de sa pousse on va effectuer un deuxième travail ou pas ou en attendant une année de plus tout va dépendre de la manière dont il démarre si là à cet automne l'arbre me fait des racines au printemps normalement il va démarrer nickel là on a une période où l'arbre va mettre en réserve donc tout ce feuillage là va commencer va mettre en réserve et donc va faciliter l'enracinement donc on va commencer à avoir un début d'enracinement voilà le cale va se former et on va avoir un début d'enracinement il va pas être super rigoureux mais ça va commencer donc au printemps normalement après boum ça va démarrer d'un coup très très rapidement et là risque d'exploser tout de suite on va y surveiller on verra comment ça se passe donc je vous dis prochaine vidéo au printemps et on voit donc voilà le travail est terminé maintenant je vais le mettre à mi-ombre maintenir la mode humide vous avez vu j'ai utilisé un sustrat à forte rétention en eau donc il va pas déshydraté très très rapidement on va le mettre à sa nouvelle place et rendez-vous au printemps pour le premier travail si besoin voilà je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt j'attends et à très bientôt on va y displays Sous-titrage FR ?